Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de partager avec vous l'expérience de la nappée en matière de services en ligne dans le cadre du recrutement. Tout d'abord, je vais revenir sur l'historique pour dire que depuis son démarrage, l'Arapec a fait un choix incontournable de mettre en place des services à distance à destination de l'ensemble de ses clients et depuis, les projets de développement de ces services à distance ainsi que de leur amélioration ont toujours été inscrits au cœur des chantiers stratégiques de sa stratégie de développement. Ainsi, nous avons pu mettre en place une première version de notre portail en 2002. Par la suite, il y a eu des améliorations, notamment pour mettre en place les mesures de l'emploi découlant des initiatives d'emploi qui a été publiées en septembre 2005. Par la suite, il y a eu le lancement d'un chantier de refonte globale de notre système d'information métier et donc c'est un chantier qui a démarré par un tas de phases de benchmark et d'analyse de besoins de nos différents clients. Donc, ceci nous a permis de mettre en place notre nouveau portail d'intermédiation exactement en avril 2013, donc après un basculement vraiment réussi à cette date-là. Donc, les améliorations n'ont pas cessé à ce niveau-là et donc il y a eu d'autres paquets d'améliorations qui ont pu être mis en ligne au fur et à mesure. Donc, ce sujet est présenté maintenant, donc ça va rentrer dans le cadre du recrutement. Donc, en commençant par les services en ligne par rapport à cet aspect appui en recrutement. Donc, je vais commencer par un service essentiel en termes de dépôt et de gestion des offres d'emploi. Donc, le dépôt aujourd'hui des offres d'emploi, donc peut-être que ça se présente sur notre portail, vous devez ouvrir dans l'écran en haut. Donc, ça commence par une étape, donc en ce compte-office, donc par employeur, donc à travers un simple formulaire, donc avancé, donc que ce soit vraiment de texte libre et par la suite, l'employeur est amené à qualifier, si Dieu souhaite, son offre d'emploi, donc à travers des critères plus ciblés, donc de telle manière, justement, à pouvoir grêler des profils plus adéquats. Aujourd'hui, avec le mode actuel, le modèle actuel, donc on tourne toujours avec l'agence entre les deux, donc entre l'employeur et le chercheur d'emploi. Donc, le traitement aujourd'hui se fait via nos agences, à l'APEC, donc à travers nos réseaux des agences, donc l'offre saisie en ligne, atterrie et au niveau de notre back-office, donc tout ce même portail, donc elle est fiabilisée, diffusée en ligne et bien sûr par la suite des traités et ceci selon vraiment une procédure de traitement des offres d'emploi. Donc, on a pu également mettre en place pour garantir certains principes de transparence et aussi pour normaliser les pratiques en la matière. Donc, bien entendu, ça commence par une présélection sur dossiers, des candidats ayant postulé en ligne. Donc, la postulation en ligne, c'est un acte obligatoire, donc de par notre procédure de traitement des offres d'emploi. On organise également des séances collectives d'informations, éventuellement des entretiens, à l'ennemi, des tests si l'entreprise dispose d'une matière de test en la matière. Et ceci justement pour s'assurer de la motivation et de la disponibilité des personnes avant de pouvoir transmettre leur candidature à l'entreprise. Les candidats transmis à l'employeur atterrissent au niveau de son espace employeur, donc chaque employeur aujourd'hui qui est inscrit sur notre portail, qui dispose d'un espace personnel, sécurisé, bien remis, bien remis de passe. Et donc, l'ensemble des candidatures transmises par l'agence après ce travail de présélection atterrit sur le niveau de cet espace, et on a mis à disposition un ensemble d'outils justement pour pouvoir traiter ces candidatures, à commencer par aussi une présélection à son niveau de cette fois-ci-là, ensuite des moyens aussi pour convoquer les candidats par le moyen d'approprier même des SMS, donc ça a été mis à la disposition des entreprises en ce cadre. Donc, et bien entendu, l'étape de sélection qui lui permet de donner les noms à chaque candidat, d'assister à des commentaires, avant d'arriver à l'étape de recrutement et d'enchaîner même avec d'autres, enfin avec carrément l'établissement d'un projet de contrat d'insertion qu'on va voir par l'achat. Donc là, je vais parler des dernières améliorations qui ont été introduites à cette version de notre portail, après sa mise en place, et donc c'est à travers un filtre qu'aujourd'hui qu'on a pu mettre en place, à ce niveau-là, et donc il est basé sur un principe de ce qu'on appelle les matrices d'affinités, justement qui nous ont vraiment permis d'élargir aussi le périmètre de noms résumés. Et donc c'est un filtre qui a deux volets, un pour les fonds d'office, donc ça commence par une véridication en fond d'office, donc chaque postulation, donc ça ressort un message à l'écran au candidat, donc par rapport, en fait, qu'est-ce qu'il répond au nom, aux critères qu'il exigeait dans l'offre. Et la partie basque aussi, donc il permet à nos conseillers d'emploi d'accéder, donc s'il y a une intervance du bouton, que ce soit l'ensemble des candidats qui ont postulé, parce que là on ne bloque pas, on a pris cette décision de ne pas bloquer quand même. Bon, on allève les candidats, mais on ne bloque pas, alors on peut accéder à n'importe quel moment l'ensemble des candidats. Et on veut également accéder uniquement aux candidats qui répondent aux critères exigés au niveau de l'offre. de l'offre. Donc nous avons pu mettre en place également un moteur de recherche important, donc au niveau de la liste des postulations qui sont traitées par nos conseillers en emploi, et ceci en complément de ce filtre. Donc on peut très bien filtrer sur les critères exigés, et en plus de ça, rechercher moyennement un tas de critères de recherche, donc des candidats à des points, moyennement ce moteur de recherche. Nous avons pu aussi mettre en place une solution d'envoi de SMS, donc on a aujourd'hui une solution qui nous permet directement à partir de notre portail, d'envoyer des SMS directement, donc surtout dans le cadre de la convocation des candidats, donc qui sont très sélectionnés dans le cadre des offres d'emploi. Et en ce moment, donc, on est sur un marché, donc, qu'ils en ont déjà lancé, donc des travaux d'intégration, des solutions également dipactiques, donc sans entendre, pour aussi nous permettre d'industrialiser davantage ce process de traitement des offres d'emploi au niveau de nos agences, notamment par rapport à tout ce qui est offre massive. Nous avons pu aussi mettre en place d'autres fonctionnalités de partage de nos offres d'emploi, donc notamment par rapport à tout ce qui est ouverture sur les réseaux sociaux, notre partage à un ami également. Et très prochainement, donc nous avons montré le mode de traitement des offres en autonomes, donc ça c'est un nouveau service, donc ça va pas être déployé auprès de l'ensemble des entreprises, donc nous avons demandé aux régions de sélectionner donc quelques entreprises à leur niveau, et de remonter ces entreprises pour démarrer ce service à travers cette sélection d'entreprises dans un premier an, avant d'évaluer et de décider par la suite, par rapport au déploiement de ce service par rapport à l'ensemble des entreprises, bien sûr, en prenant les mesures nécessaires, bon, et ça rejoint la discussion qu'on a eu hier, donc parce que là aussi, la NAPEC est tenue aussi sur des indicateurs, donc par rapport à son concept d'administration. Donc le traitement autonome en dessous des précisions, c'est un traitement qui va permettre à l'entreprise de prendre en charge directement tout son processus de recrutement, donc au niveau de notre portail d'intermédiation. Donc nous avons aussi développé récemment donc une application mobile d'intermédiation, donc qui va nous permettre aussi de grainer l'avantage de postulation sur nos offres d'emploi, et donc de nous permettre aussi de satisfaire au mieux nos employeurs. Donc c'est une application mobile qui serait sur trois versions, donc webHTML, donc pour que ça fonctionne sur l'ensemble des mobiles connectés à Internet, une application Android et également une simplication en iTunes. Donc nous avons décidé d'insituer MyNAPEC. Donc son lancement est prévu très prochainement contre la semaine en coin, donc qui est prévu justement la semaine du 18 à fric. Alors par rapport au volet assistance pour le bénéfice des mesures de promotion de l'emploi, donc là est l'objectif de normaliser les pratiques, de faciliter l'usage et de sécuriser également l'usage du dispositif des contrats d'instruction, donc qui a été présenté hier par M. Ophéry. Donc nous avons mis en place carrément un module qui permet sa gestion en ligne. Et ça, ça a été vraiment très bénéfique en termes de gain de temps que ce soit pour nos employeurs ou que ce soit pour nos conseillers ou que ce soit pour nos emplois, pour la partie aussi validation en bas d'office. Donc c'est un module qui permet à l'entreprise de tester très rapidement l'éligibilité à ce dispositif de ces candidats. Et pour les candidats éligibles, ça permet donc d'établir les projets de contrat en question. Et ça permet à l'entreprise de suivre leur état de validation sans avoir de se déplacer au niveau des agences. Et également de télécharger le centre des documents requis. Et là, on s'apprête très prochainement à mettre en place et à lancer une nouvelle version justement pour prendre en charge les nouvelles dispositions qui découlent de la nouvelle loi, donc modifiant et complétant de la loi de formation d'insertion qui régit ce dispositif. Donc là, tous les développements sont créés, tous les détails sont réalisés. Donc on est en train d'attendre dans la publication d'un décret, justement, pour pouvoir penser à la mise en production. Et ça va être d'ici maximum deux semaines. Donc c'est une interface, donc, très simple d'utilisation, donc, et qui permet à un tour ailleurs de dérouler le process pour plusieurs candidats en même temps et d'établir les projets de contrat en bonne et due forme et ce, très rapidement. Nous avons aussi lancé, plus exactement en septembre 2015, donc un module informatique aussi, un nouveau module permettant la gestion aussi du nouveau programme de service d'appli aux entreprises nouvellement créées, donc qui a été également présenté hier par Roussoune Tréville. Et c'est un module qui permet à l'entreprise de consulter l'ensemble des informations par rapport à ce programme, de tester également les légibilités au programme, que ce soit par rapport à l'entreprise, que ce soit par rapport aux candidats, d'établir les protocoles de bénéfice, donc quels qui sont à valider par la suite au niveau des agences, etc. et de suivre même le métal de validation. Donc, la nouveauté à ce niveau-là, c'est qu'on a pu carrément, c'est qu'interconnecter nos deux systèmes d'information, donc celui de la CNSS, grâce donc au mécanisme web-service. Et donc, aujourd'hui, l'information est transmise d'une manière automatique à la CNSS pour y prendre charge, justement, des bénéficiaires par rapport aux avantages liés à ce programme. Également, une interface très simple d'utilisation, c'est toujours notre principe pour mettre en place ce genre de service. Alors, en termes de bilan, par rapport à l'audience qu'on a enregistrée pour notre portail en 2015, donc nous avons pu enregistrer plus de 6 millions, donc 200 000 visites. En termes de visiteurs, oui, donc plus de 2 000 visiteurs. Par rapport aux données, donc chiffres qu'on a pu enregistrer depuis le basculement, donc en date du 16 avril 2013 jusqu'à 5 février, donc nous avons pu enregistrer 36 079 entre employeurs, donc ce sont des employeurs qui ont créé leurs comptes employeurs au niveau de notre portail. Donc, en 2015, donc, c'est 9 468 entre employeurs qui ont été créés. Le nombre de projets de contrats d'insertion établis grâce à ce module qu'on a présenté, donc c'est quelque chose comme 168 427. Et en 2015, donc, c'est plus de 60 640 projets de contrats qui ont pu être établis en ligne. Le nombre de postulations a atteint plus de 7 648 962 postulations. En termes de postulants uniques, donc 362 000 postulants uniques. Alors, en termes de satisfaction des employeurs vis-à-vis de notre portail, donc, globalement, donc, nos employeurs sont très satisfaits de notre portail. Et donc, le taux de satisfaction, c'est de 90 %. Et l'ensemble des aspects qui ont été évalués, donc, lors de la dernière enquête de satisfaction, donc, en temps enregistré, des scores de satisfaction très élevés et en évolution importante par rapport à la dernière enquête aussi de satisfaction. Donc, tous les aspects, l'aspect ergonomique et facilité d'utilisation, donc, il y a enregistré quand même un score 94 %. L'aspect facilité d'établir des projets de contrats d'insertion sur le portail, ainsi de suite. Et nous avons aussi, dans le cadre d'une démarche de promotion de notre portail, participé également à quelques compositions, donc, notamment, donc, le forum, donc, le forum Solutions RH, donc, c'était en novembre 2013, et ça nous a permis de remporter carrément un trophée service RH pour notre portail. Et ce, devant plusieurs entreprises et plusieurs sites d'emploi, donc, qui étaient encore en compétition. Bon, cette année, moi aussi, nous avons, pour la première fois, donc, participé au prix national, MTS, donc, de l'administration électronique. Et c'était une terminée en novembre 2015 à Braba, et durant laquelle nous avons emporté un prix d'encouragement, aussi, pour notre portail. Bon, pour conclure, bon, je dirais que l'avenir est dans la digitalisation, dans les services en ligne, dans tout ce qui est une nouvelle technologie. Donc, on y a eu énormément en termes de transparence, en termes de renforcement et d'amélioration d'accortunités, d'accessibilité, d'optimisation des ressources, d'amélioration de rendement, mais il y a des alertes, donc, des points, ou bien des gens, c'est donc à prendre en compte, lorsqu'on développe ces services. Donc, notamment, donc, l'interface homme-moyen, donc, qui doit toujours être prévu, dans le sens de toujours faciliter l'usage à l'utilisateur. La complétude des dossiers, donc, on peut très bien mettre en place des moteurs de recherche très sophistisés, mais en l'absence de certaines informations sur les dossiers des candidats par exemple, Donc, on aurait du mal à faire les rapprochements nécessaires. Donc, les nomenclatures aussi, c'est très important. Donc, tout ce qui est nomenclature en termes de secteurs d'activité, en termes d'emploi métier, en termes de diplôme, les identifiants aussi unis. Donc, nous avons galéré avec un identifiant pour notre base de données employeur, ce qui n'avait pas un seul identifiant. Donc, ça, c'était une problématique carrément du Maroc. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà en avance. On a pu intégrer aussi l'ICE déjà en micro-système d'information, donc, pour prévoir l'avenir aujourd'hui. Bon, on ne met pas en place des services, on est la journalature, mais il faut toujours mettre en bas, Il faut toujours mettre derrière un back-office centralisé pour suivre ce qui se passe et rester toujours en veille par rapport à ça. Et je tiens à vous remercier pour votre attention.